Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4 Ca faisait longtemps que je n'avais pas commenté de vidéo Ca faisait d'autant plus longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur Battlefield Que ce soit le 4 ou presque ma dernière vidéo c'était la bêta de Battlefield Hardline Ou l'alpha, je me souviens plus, c'était une bêta ou une alpha Donc ça remonte pour vous dire assez loin Sur une map transmission pirate La map transmission pirate en mode anéantissement Transmission pirate parce que je n'ai fait qu'une seule vidéo sur Battlefield 4 il me semble Et c'était d'ailleurs sur cette map où j'avais fait une magnifique partie au sniper Une partie je crois que c'était en mode ruée Oui c'était en ruée, j'ai fait une super partie au sniper D'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu En tout cas je vous invite à la regarder, c'était une très très belle partie Avec un très bon gameplay Et cette partie là également, ça va être un bon gameplay Je vais passer la partie dans cette DCA sans me faire tuer Et toute la partie je vais rester en vie Et vous allez voir comment j'étais dans une bonne équipe Comment l'équipe jouait bien l'objectif Et ça fait plaisir parce que c'est très rare C'est très rare de tomber sur une équipe qui joue l'objectif On tombe surtout sur des mecs qui veulent se faire du kill et tout Qui laissent un petit peu tomber la bombe en mode anéantissement Et là pour une fois je suis tombé sur une très belle équipe Une équipe que j'ai bien aidée avec ma DCA Alors que là c'était le premier kill Et j'ai bien aidée avec la DCA parce que vous allez voir Tout au long de la partie je vais les couvrir De loin et vous allez voir pourquoi de loin Parce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que je ne pouvais plus bouger Et vous verrez ça tout à l'heure Et donc voilà on se retrouve sur cette map transmission pirate Que je n'affectionne pas particulièrement Je ne sais pas vous mais personnellement cette map je la trouve bizarre C'est à dire que l'environnement est bizarre Elle ne rejette rien cette map C'est ça qui est bizarre c'est que pour elle ne rejette absolument rien On a des montagnes, des forêts, des bâtiments en construction On a un énorme tour là Une sorte d'antenne Je pense que c'est là ce gros truc au milieu Je trouve ça vraiment bizarre comme map Bref une map que je n'affectionne pas du tout Dites moi dans les commentaires si vous voulez mettre ou non Et là c'est parti Là je commence à désenquer cet hélico Qui va être ma victime durant vraiment toute la partie Honnêtement je pense que tous ceux qui ont dû le prendre ont dû rager Parce qu'ils n'ont pas réussi à voler A voler plusieurs minutes A peine ils étaient dans ma ligne de mire que je commençais à tirer Durant toute la partie Et c'est d'ailleurs un des points qui fait que j'ai aidé mon équipe Parce que ça ne leur permettait pas d'avoir un appui aérien Et cette DCA donc c'est un véhicule que j'affectionne depuis Battlefield 3 Franchement la Battlefield 3 bon La DCA elle était Pour moi elle était vraiment cheatée Il faut le dire Elle était cheatée sur Battlefield 4 Elle est moins Beaucoup moins même Parce qu'il faut vraiment Elle a une cadence de tir Qui n'a pas pratiquement changé depuis Battlefield 3 Mais alors les dégâts ce n'est pas du tout les mêmes A longue distance déjà c'est énormément dur de tuer un ennemi A moins qu'il soit déjà blessé honnêtement Sinon ce n'est pas possible D'ailleurs vous allez voir que durant cette partie Je vais tuer des ennemis Mais je vais en blesser aussi énormément Ce qui va aider aussi mon équipe A ne pas utiliser beaucoup de balles Et à perdre de temps face à un ennemi Alors que là je vois qu'il y a un équipier qui est un petit peu dans la merde Puisqu'il y a deux types là Qui ont sauté en parachute vers sa position Il y en a un qui essaie de le buter Et voilà je l'ai marqué Et j'ai eu une assistance Puisque je l'ai blessé Je lui ai donné je ne sais pas combien de balles Je l'ai bien blessé Plus la suppression Du coup mon équipier s'est sorti indemne Le type qui descend en parachute A peine il vient de respawn Je commence à lui mettre la pression Je savais que je ne pouvais pas le tuer Là de cette position là franchement Déjà il saute en parachute Tant qu'il arrive au sol Je n'aurais pas eu le temps de mettre toutes les balles Alors que là voilà encore une fois un ennemi blessé Non non je l'ai tué carrément Lui je l'ai tué Pourtant je ne lui ai pas mis beaucoup de balles Et on a déjà fait exploser le point A Ah ouais j'ai même pas fait Oui tout à l'heure On a explosé le point A déjà Donc plus que deux points Et là voilà ce que je vous disais tout à l'heure Je ne sais pas ce qui s'est passé S'il y a eu un bug Ou s'il y a eu une explosion Et je n'ai pas fait gaffe Mais le mur s'est détruit Le mur où j'étais Le mur Le pont où j'étais C'est mieux Parce qu'un char sur un mur C'est un petit peu bizarre Que ce soit un Spiderman char C'est un pari bizarre Et je suis carrément bloqué Donc je suis bloqué là sur ce pont Et regardez Ce n'est pas moi qui bouge la caméra C'est le bug graphique Parce que je ne sais pas si vous avez vu Mais je vais mettre la caméra Après tout à l'heure en vue extérieure Vous allez voir Que mon char Il est tout simplement bloqué Entre les parois Du pont C'est assez chelou Là encore une fois l'hélico Qui n'a pas tenu beaucoup de temps Regardez Regardez où est mon char Il est une partie en bas Une partie en haut C'est un gros bug que j'ai eu Et du coup Je ne pouvais plus Ni avancer Ni reculer J'étais J'étais cuit quoi J'étais condamné A faire toute la partie ici Du moins s'il y avait de l'action Parce que s'il n'y avait personne Donc là du coup J'essaye de neutraliser le pont J'essaye de détruire aux alentours A voir si je ne peux pas me débloquer Mais non rien n'y fait Je suis bloqué Je suis bloqué Je suis bloqué Je vais rester sur ce pont Ce magnifique pont Là du coup J'arrive pas à voir le type Parce que Le truc métallique Là du pont M'empêche de Ça ne transperce pas Donc du coup Les balles ne passent pas Et j'ai quand même J'ai quand même De toute façon Des assistances Lui pareil Il descend en parachute Je vais essayer de lui mettre La pression directe En lui tirant dessus Voilà je le touche Et là ça y est Là il y a un type Qui m'a tiré dessus Là au lance roquette Ça commence à venir D'ailleurs à moi Il y en a Qui ont dû commencer Ça a rangé là Sur les échos Ils ont dit Putain lui je vais me le faire Je vais détruire son char Mais ils vont pas réussir De la partie Et non Ils vont pas réussir Hop le véhicule là Que j'ai neutralisé Le camion C'est parfait Après le pire C'est qu'il va y avoir La bombe Qui va être aux alentours Du pont Donc ça va vraiment être Ça va vraiment être la merde Moi je vais vraiment souffrir Et je vais m'en sortir Quand même par un petit miracle Donc là déjà le point A Il reste combien de temps 12 minutes Dans la partie Mais ça va prendre Beaucoup moins de temps Pour neutraliser Les points B Et C Et l'hélico encore une fois Qui fait pas long feu Voilà Il n'y a plus d'hélico C'est en plus l'hélico De notre partie simée Ça fait coup double Et alors là voilà C'est là où ça va être Un petit peu chaud Puisque la bombe La bombe est juste derrière Regardez sur la minimap Elle est juste derrière Le pont Donc juste derrière ma DCA C'est notre équipe Qui l'a Et bien voilà La bombe est à terre maintenant Donc la bombe est neutre On a tué le possesseur De la bombe Et en plus Il y avait un char Un char allié A côté de moi Donc du coup Toutes les roquettes Des ennemis Venaient vers nous Et là je vois Que la bombe est derrière C'est l'ennemi qu'il a Je n'ai pas le voir Parce qu'il est sous le pont Et là hop Il montre sa tête Mais il fallait pas montrer Ta tête mon petit Il en a pris Plein la gueule Et la bombe de nouveau Qui est neutre Et c'est là que je vais J'essaierai trop chaud Parce que là Les ennemis vont se précipiter Parce que Vu que la bombe est là La zone d'action Va se passer Donc à cet endroit J'essaye de contenir Un maximum les ennemis Pour que mon équipe Puisse prendre la bombe Et s'en aller le plus vite possible Loin d'ici Et aller vers les points Là ça y est Là on commence à me jeter Plein de roquettes Ça vient en fait De dessous Sous le pont Donc forcément Je ne pouvais pas les avoir De là où j'étais Je descends Là je vois qu'il n'y a personne J'avais la P90 Que je voulais tester Durant cette partie Puisque je venais De la débloquer En mode solo Ah et voilà Le contre-cut Là c'était là Le miracle J'ai eu de la chance Parce que Si j'étais resté Une seconde de plus D'eau à lui Il m'aurait coté Et je n'aurais pas pu le contrer Puisqu'on peut contrer Quand on est face Face à l'adversaire Et donc oui Le P90 Que je voulais tester Sur cette partie Mais que Du coup Je n'ai pas testé Que à cet endroit là A ce moment là Puisque je suis resté Dans la décès A toute la partie Et donc oui J'ai débloqué cette arme Dans le mode solo Parce que j'avais appris Récemment Qu'on pouvait Débloquer les armes Quelques Enfin Quatre il me semble Quatre armes Du mode solo Pour le mode online Et comme le mode solo Je ne l'avais pas encore fait Et oui Ça fait J'ai Battlefield 4 Depuis le jour de sa sortie Je n'ai toujours pas fait Le mode solo Du coup Je l'ai fait vite fait Je l'ai fait vite fait Pour débloquer Donc certaines armes Et bon Il n'y avait que la P90 Que je n'avais pas débloqué Encore Parmi celles Qui avaient à débloquer Pour le mode online D'ailleurs En parlant de ça En parlant du mode solo Oh la 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 Mais quel Mais quel Mais c'est C'est catastrophique Catastrophique Le mode solo de Battlefield 4 Je ne me suis jamais Autant ennuyer Sur un mode solo Dans le jeu vidéo Non mais franchement Ça C'est C'est brouillon C'est C'est pas fini Il y a des textures Qui sont bizarres Le scénario Est pourri C'est vraiment Mais catastrophique De toute façon Battlefield 4 a vraiment été bugué Que ce soit dans le mode solo Il y a des textures Qui font pas du tout Le mode online Qui a eu vachement du mal A ses débuts Rappelez vous Il y a eu plein de bugs Des archités Le netcode Qui était pas fini C'était vraiment Un moment catastrophique J'espère Et on espère Toute la communauté De Battlefield Que le hardline Le prochain Qui sortira en mars Là sera pas Autant bugué Personnellement Je pense pas Parce que Si vous le savez pas Dice Dice n'est plus là C'est Visceral Games Qui prend Les rênes En tant qu'éditeur Alors que là Vous venez Je viens de détruire Le petit drone Qui a quand même Soit mon importance C'est un petit drone Je l'ai détruit Certains l'auraient pas fait Mais moi je l'ai fait Tout simplement Parce que moi Mes coéquipiers Ne sont pas marqués Par le drone Ce qui évite aux ennemis De savoir leur position En avance Donc ouais En espérant que Hardline soit Soit bien Dès sa sortie Bon il a été déjà reporté Il devait sortir Enfin Fin 2014 Donc Franchement J'ai confiance On va enfin Changer d'univers Parce que Moi C'est vrai que La guerre La guerre Encore la guerre C'est vraiment relou Un coup c'est les américains Contre les chinois Un coup les chinois Contre les russes Un coup c'est le moyen orient Face aux chinois Face aux russes Bref C'est toujours les mêmes Les mêmes pays C'est toujours pareil Quelqu'un qui veut tuer tout le monde Et puis il lance la guerre Et puis voilà Au bout de moins C'est vraiment saoulant De plus ça va Il y a Battlefield Qui fait ça Call of Duty Qui fait ça Bon maintenant Ils sont un peu plus Dans le mode futuriste C'est ma foi Moi j'aime pas du tout Le mode futuriste Tout ce qui est futuriste J'aime pas du tout Mais bon au moins Ça change Et là Qu'on soit dans Policiers Contre bandits Bah franchement J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Déjà les modes de jeu Qui ont l'air Vachement sympas Online Et voilà C'est terminé Sinon que cette partie 3 à 0 Donc victoire 3 à 0 On a eu les 3 points Sans avoir eu Sans que l'ennemi En ait détruit Chez nous Donc voilà En plus on a détruit Le point A Le point B Le point C Dans l'ordre Mais quelle équipe Quelle équipe Non franchement J'avais une magnifique équipe là Ça allait très vite Je les ai bien aidé aussi Et donc voilà Donc c'est la fin de cette partie On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Sur Battlefield 4 Je vous invite à regarder aussi Mon dernier top 10 but Sur FIFA 15 Si vous jouez à FIFA C'est pas des buts De malade mental Mais c'est des buts Qui s'ils étaient marqués Dans la réalité Auraient leur place Dans un Dans un Dans un top 10 Sans problème Donc voilà Prenez soin de vous Mettez un pouce bleu Si vous aimez la vidéo Salut tout le monde